Et hey ! Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Harvest Moon, enfin ! Oui ! L'art de la sérénité, j'ai oublié de le préciser, c'est important. Enfin bref, j'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va super, en ce moment je suis toujours en révision, toujours toujours. Mes épreuves sont bientôt, j'en ai même eu du mal à parler. Mes épreuves sont dans pas longtemps, plus qu'un petit mois, un petit peu moins d'un mois. Et on pourra reprendre un rythme de vidéo normal, oui ! Et en tout cas pour le moment, voilà, on va se contenter du minimum, on va dire ça comme ça. Le temps que je puisse finir de réviser et de passer mes épreuves tranquillou. De toute façon maintenant vous êtes habitués à avoir qu'une seule vidéo par semaine. Et encore, et encore, aïe aïe aïe. En tout cas voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo tranquillou, sans se prendre la tête. Voilà, j'avais un petit peu de temps, aujourd'hui j'ai dit, ah vite, aujourd'hui je tourne. J'avais envie de tourner. Et puis, et puis voilà. Donc, ah ! Attila, c'est Attila ? Flappy. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas touché au jeu en plus, ça doit faire plus d'une semaine. Mon dieu. Rien ne va plus, franchement. Et du coup, Attila, j'ai l'impression que, bah, il a grandi. Mais c'est pas qu'une impression. Attila est adulte, donc il va pouvoir nous pondre des oeufs. Cool, cool, cool. On a toujours un oeuf, un oeuf, un oeuf c'est mieux. Dans les closoirs, donc on va bientôt avoir un nouveau poussin aussi. Ça c'est cool. Hop, on va sortir tout le monde. Et puis voilà, on va essayer de reprendre le jeu un petit peu où on s'était arrêté. Parce que pour moi, ça remonte à loin. Hop là. En tout cas, je voulais surtout vous remercier vraiment du fond du cœur pour votre soutien. Franchement, ça fait super plaisir. J'ai eu des commentaires vraiment super mignons. J'ai pas forcément répondu, je crois en plus. Honte sur moi. En tout cas, voilà, je les ai lus et j'y reprendrai quand j'aurai un petit peu plus de temps. En tout cas, voilà. Merci beaucoup pour votre soutien, ça me touche. Il y a des gens quand même qui sont contents et qui le montrent. Et qui ont vraiment envie que la chaîne continue. De toute façon, il n'a jamais été question que la chaîne s'arrête. C'est juste pendant un petit moment où il y a moins de vidéos. Mais vous en faites pas. Dès que mes épreuves sont finies, on reprendra de plus belles les vidéos. Et on essaiera même de mettre en place des lives. Enfin bref, je vais déjà parler de ça. Mais voilà, c'était juste pour vous remercier vraiment de vos commentaires, de votre soutien. Ça me touche beaucoup. Hop là. Toc, toc, toc. Et du coup, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, merci beaucoup. Et du coup, voilà. Ça m'a aussi motivée à faire une petite vidéo là. De stopper un petit peu ma révision pour pouvoir faire une petite vidéo. Hop là. Parce que oui, les commentaires super gentils, super mignons et qui encouragent, ça donne encore plus l'envie de faire des vidéos. Donc, bah voilà. Ça m'a motivée. Aujourd'hui, j'ai fait des commentaires super sympas. Écoutez, je vais faire une petite vidéo pour eux. Voilà. Voilà, voilà. C'était l'instant émotion. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va essayer d'avancer toujours, toujours plus. J'ai envie de vous dire. Ouais. Aujourd'hui, on va y aller à notre rythme. On va essayer... On va peut-être aller en ville histoire de faire un peu de shopping. Puisqu'on a pas mal d'argent. C'est important. Du coup, on va dépenser un petit peu notre argent aujourd'hui. Ah oui, aussi, on ira voir pour une nouvelle tenue. Parce que j'avais eu un petit commentaire, et ça se reconnaîtra, de cette personne me disant qu'il faudrait acheter une nouvelle tenue. Parce que voilà, on est en été, ça fait longtemps qu'on a la même tenue. Du coup, on va aller chez le tailleur. Et on va regarder un petit peu les tenues disponibles. Et je vous lècherai... Je vous lècherai... Non. Non, non. Excusez-moi, ma langue a forché. Je voulais dire, je vous laisserai. C'est beaucoup mieux. Ne vous imaginez pas des choses, voyons. Non, je voulais dire, je vous laisserai le choix de la tenue... Oh mon Dieu, c'est horrible. Qui vous plaira le plus. Et comme ça, dans l'épisode suivant, on ira acheter cette tenue. Voilà. Voilà, c'est bon. C'était pour faire plaisir. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, bro ? Maintenant. On va aller voir Owen, comme toujours. Hop, il est juste là, ça tombe bien. Owen, avec qui on est à trois cœurs, depuis la dernière fois. Depuis l'épisode dernier. Ah, mais t'en vas pas ! On lui avait offert un cadeau pour son anniversaire. Oh là là, j'ai du mal à parler. Et ça lui avait fait très plaisir. Et du coup, on avait monté... Ah, il est parti, j'ai pas eu le temps de lui donner le dernier. Ouais, je parle bizarre aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. C'est que j'ai plus l'habitude de faire des vidéos, alors du coup, wow. Hop là. J'ai surtout l'habitude là maintenant de lire, de lire, de lire mes cours, mes cours, toujours mes cours. Alors du coup, j'ai un peu de mal à parler. Tellement je lis. Dans ma tête. Mais bon. Une fois que ce sera passé. Hop là. Ça sera super et on pourra se faire plein de vidéos. Sachant que cette année, ça va. Parce que je suis quand même en première et j'ai que deux épreuves. C'est déjà pas mal. J'ai l'épreuve de français avec un écrit et un oral. Je peux peut-être même vous donner les dates maintenant. Mon écrit sera le 17 juin. Donc, voilà. Et le plus important, c'est surtout l'oral. L'oral qui sera le 29 juin. Je passe dans les dernières. C'est un peu embêtant. Ça me laisse plus de révision, c'est sûr, mais ça m'embête un peu. De passer dans les derniers. Parce que si j'avais passé genre le 23, j'aurais eu quand même... Comment dire ? J'aurais pu faire plus de vidéos. Parce que du coup, j'aurais terminé le 23 mes révisions. Et j'aurais fait ça y est, c'est les vacances. Non, moi, mes vacances tomberont après le 29 au lieu de tomber à partir du 23. Tant pis. Du coup, voilà. Ma dernière épreuve est le 29. Et voilà. C'est pas marrant. C'est en fin de mois. C'est pas cool. C'est ça. D'avoir un nom de famille dans les dernières lettres de l'alphabet. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ma famille. Je rigole. Hop là, du coup. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, le tailleur, il est ici. Hop là. Ah, j'avais jamais vu s'il y a un petit mouton. Juste au-dessus de ma tête, l'enseigne, c'est un petit mouton. Ah, c'est trop mignon. C'est un détail, mais voilà. Moi, je remarque toujours les petits détails. Hop là. Du coup, bonjour. Hop là. Bonjour Sandrine. Alors, du coup, on va regarder un petit peu les tenues disponibles. Est-ce que j'ai possibilité de... Ah non, je peux pas zoomer. Euh, non. Je peux pas zoomer. Attendez. Parce que dans Parade des animaux, il y avait moyen de zoomer. Je suis surtout en train de faire des conneries. Non. Il n'y a pas moyen de zoomer. Alors, je suis désolée. Je peux pas zoomer dessus. Je peux pas zoomer sur les vêtements. Du coup, vous allez vous contenter de ces petites tenues. Bon, c'est pas grave. En soi, c'est la même tenue qu'on a actuellement. C'est juste la couleur qui change, en fait. Donc, du coup, on aura le choix entre une tenue rouge, jaune, verte, bleue ou mauve. En gros, bon, il n'y a pas tellement de choix pour le moment. Mais du coup, voilà. Choisissez la couleur qui vous plaît le plus, j'ai envie de vous dire. Donc, je répète, il y a mauve, bleu, vert, jaune et rouge. De toute façon, vous les voyez à l'écran, même si c'est peut-être un peu petit. Hop. Et du coup, aussi, on pourra, aussi, éventuellement s'acheter un chapeau. Donc, on a le choix entre un bonnet de laine. Bon, s'il vous plaît, ne me demandez pas d'acheter un bonnet de laine. Parce que, dans le jeu, on est quand même en été. Donc, bon, mettre un bonnet en été, bon, pourquoi pas. Mais, enfin, bref. Du coup, on a le choix entre un bonnet de laine. J'espère pas que vous choisirez ça. Un banana de pirate. Un béret. Un chapeau de paille. Un chapeau de cobaye. Très cool quand on est à cheval. Ah oui, mais on n'est pas à cheval. Ou une casquette. Du coup, voilà, vous pouvez choisir une couleur de tenue et un chapeau. Dites-le-moi dans les commentaires pour la prochaine fois. Et on reviendra en vidéo chercher cette tenue la prochaine fois. Voilà. Hop là. On me l'a demandé, alors je le fais. Hop là. Non, mais ça vous laisse un petit peu de choix quand même. C'est pas mal. Merci pour cette idée. Hop là. Du coup, on va venir au bazar. Donc voilà. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. J'en prendrai compte. Évidemment. Lourd. On peut acheter un hochet. Pour le moment, ça ne sert à rien. Des allumettes. Bon. Des améliorations de... Ah ouais, j'ai trop envie de m'acheter de l'amélioration en fer. Ah, j'aurais pas dû venir ici. Et du coup, oui, si vous avez aussi envie, on va faire ça pour les vêtements, mais on va aussi faire ça pour le mobilier. S'il y a quelque chose qui vous plaît aussi dans le mobilier que vous voudriez retrouver dans notre ferme, dans notre maison. Il faudrait qu'on s'achète un grand frigo. Il y a plusieurs téléphones aussi. Je vous laisse le choix si vous avez envie. Il y a tout plein de choses. Il y a une superbe télé qu'on achètera aussi, mais pour le moment, voilà. C'est pas trop... Ah, ça c'est plus intéressant déjà, les amis. Ah, je savais pas qu'on pouvait les acheter. Oh mon dieu. Fais de la mayonnaise avec un oeuf. Fais du fromage avec du lait. Fais du beurre avec du lait. Fais de la laine. Oh là là, je savais pas qu'on avait ça ! Oh là là ! Écoutez, on va acheter un batteur tout de suite. J'avais totalement oublié qu'il y avait ça. Du coup, l'amélioration de la canne à pêche, on verra ça plus tard. Oh oui ! Non, mais j'ai déconné. J'avais totalement oublié qu'on pouvait s'acheter une machine à faire de la mayonnaise. Sachant qu'on a des oeufs. C'est vraiment dommage de s'en priver. Du coup, on va rentrer à notre ferme et on va tester cette petite machine. J'avais totalement oublié d'acheter de la machine. Mais écoutez, on a bien fait d'aller faire du shopping aujourd'hui. Hop, tac. On va juste récupérer ce qui traîne. Pour se faire un petit peu de soussous, toujours. Harvest Moon, dans Harvest Moon, il faut toujours se faire des soussous. Hop, voilà. On va pêcher un petit coup du coup, parce que la dernière fois, on n'avait pas eu l'occasion, je crois, de monter au niveau 2 en canne à pêche. Et du coup, ça serait bien qu'on monte aujourd'hui. Parce que, voilà. C'est toujours bien de monter de niveau. Hop, et si on peut le faire maintenant, autant le faire maintenant, écoutez. Hop, voilà. Du coup, je vais peut-être me répéter encore, mais franchement, merci beaucoup pour votre soutien. Ah, il n'y a pas de poisson. Bon, les poissons, eux, ne me soutiennent pas. Heureusement que vous êtes là. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Ça me touche vraiment. Ça me motive à faire des vidéos. Évidemment qu'il y aura toujours des vidéos. Vous n'en faites pas. C'est juste que, voilà, encore une fois, je suis en période d'examen. Je m'en excuse. Mais bon, c'est un peu la vie. Je m'en excuse, mais un petit peu. J'y peux pas grand-chose à ce niveau-là. En tout cas, voilà, vous n'en faites pas. Les vidéos reviendront comme prévu, comme avant. Une fois que mes épreuves seront passées. Donc, après le 29 juin. Encore un petit mois à attendre. Un petit peu moins d'un mois. J'essaierai toujours de vous faire au moins une vidéo par semaine. Voir même un petit peu plus. Parce qu'en fait, avant, j'étais encore... J'étais vraiment, vraiment très occupée. Puisque j'avais aussi les devoirs continus. C'est-à-dire que j'avais toujours des contrôles. Et maintenant, les contrôles sont terminés pour moi. Donc, j'ai vraiment plus qu'à me focaliser sur mes épreuves. Voilà. Jusqu'à maintenant, j'avais les contrôles, toujours. Surveillés. Et maintenant, je n'en ai plus. Puisque le conseil de classe est passé. Et du coup, bah voilà. J'ai fait un plutôt bon trimestre. Les profs sont assez contents. Même si je m'en fous un peu. Wow ! Attendez ! Ton expérience de la canne à pêche est passée au niveau 2. Maintenant, tu peux charger l'outil. Ah bah, enfin ! Enfin, les amis, on est passé au niveau 2. Ça, c'est cool. Donc, on va continuer à pêcher un tout petit peu. Hop là. En tout cas, voilà. J'ai fait un plutôt bon trimestre. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à me focaliser sur mes épreuves. Du coup, je vais peut-être essayer de vous faire un petit peu plus de vidéos en attendant mes épreuves. Euh... Bon. On va voir ça. Cette semaine, j'ai un petit peu de temps. Donc, je vais essayer de vous organiser quelques petites vidéos supplémentaires. Parce qu'en ce moment, on n'est qu'à une vidéo par semaine. Bon, moi, je trouve que ça ne fait vraiment pas beaucoup. Évidemment, ça tenait qu'à moi. Je ferais des vidéos tous les jours. Encore une anguille. Bon, allez. On va se contenter de ça. Tac. Et du coup, bah, en ce moment, je vais peut-être pouvoir vous faire un peu plus de vidéos. Tout ça pour dire ça. Merci beaucoup, Namazou. Désolée, mais... Mais voilà. En tout cas, voilà. On va essayer de faire un petit peu plus de vidéos. Un peu plus cool. Je ne suis pas trop stressée en ce moment. Parce que je n'ai plus que deux trucs qui sont passés. Et voilà. Du coup, une fois que ce sera passé, on se fera vraiment plaisir niveau vidéo. Vous verrez. Et puis aussi, je voulais vous remercier. En plus de votre soutien, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et oui. Je ne sais plus il y a combien de jours de cela, mais il n'y a pas longtemps. J'ai regardé sur ma chaîne et j'avais pris genre 5 abonnés d'un coup. Je ne sais pas d'où vous venez. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. D'un coup, 5 abonnés comme ça. Tranquille. Tranquille. Pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'est beaucoup. Et ça m'a fait beaucoup plaisir quand j'ai vu ça. Hop, voilà. Même si je ne vais pas sur ma chaîne tous les jours. Alors, attendez. On va essayer de faire de la mayonnaise avant de stopper un peu les conneries. Hop, tac. Ok, donc il suffit en fait de mettre votre œuf dans la machine. Et comme par magie, par magie, oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a une mayonnaise qui en sort en bondissant. Hop, qui atterrit dans vos mains. Voilà, ça c'était un peu ma description de la machine. Ok. Ça c'est une bonne chose vraiment d'avoir acheté cette machine. Vous comprendrez plus tard. Parce qu'évidemment, la mayonnaise rapporte plus qu'un œuf tout court. Voilà. Je ne sais pas si ça rapporte beaucoup plus, mais en tout cas, ça rapporte un petit peu plus. Voilà. Et du coup, oui, vous êtes de plus en plus sur la chaîne. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Je crois qu'on doit être à 89 abonnés actuellement. Donc bientôt les 100. Franchement, ça me ferait super plaisir d'avoir 100 abonnés. Ça serait un truc de ouf. Donc en culture, on a fait 620 gold. En élevage, on a fait 100 gold. Ah oui, ici, ça rapporte quand même un petit peu plus que les œufs. Ouais, la mayonnaise. Ça sera surtout à force que ça sera... Plutôt sympa. En pêche, on s'est fait 1310. What ? Et en autre, on s'est fait 370. Donc au total, 2400 gold. Eh bien, écoutez, on n'a pas chômé. Eh bien, écoutez, on va se faire une deuxième journée. Je pense qu'on va... Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Un poussin est né ! Donne-lui un nom. Ah, non ! Je n'avais pas prévu un prénom. Mon Dieu ! Ça va se faire comme la dernière fois. Comment on pourrait appeler un poussin ? On a Attila, on a Flappy. Un nom d'oiseau connu. Comment il s'appelle l'oiseau ? Mince, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, tant pis. C'est pas grave. On va l'appeler. On va choisir dans les noms déjà existants. Ah oui, je me souviens que j'aimais bien Boomer et Clucky. Ah, Clucky, c'est mignon quand même. Ouais, Clucky, c'est mignon. On va prendre Clucky. Bon. Au pire, c'est qu'un poulet, c'est pas très grave. Clucky fait maintenant partie du ranch. Oui ! Un nouvel animal dans la ferme. Ça fait plaisir. Notre ferme, de jour en jour, de plus en plus s'agrandit. Cette phrase ne voulait rien dire. Je suis d'accord. Du coup, on va aller voir Clucky. Non, Clucky, c'est mignon quand même. C'est mignon. Ah, des oeufs corrects. Ça, c'est bien. On va parler à nos poules, comme toujours. Vous savez, pour monter votre niveau d'amitié avec elles, c'est ce qu'il faut faire. C'est la seule chose qu'on peut faire avec les poules. Puisque les poules, on ne peut pas les brosser. On peut juste les prendre dans les mains. Ça leur fait plaisir, apparemment. Personnellement, j'ai déjà essayé de prendre une poule dans mes bras. Ça ne lui a pas trop fait plaisir. Je me suis pris un petit coup de bec et un coup d'aile dans la tronche. Mais sinon, voilà. Parce que oui, j'ai ma grand-mère qui a une grande ferme, qui avait une grande ferme. Du coup, je vivais parmi les animaux pendant les vacances. Du coup, je m'occupais un petit peu de tous les animaux. Des poneys, des poulets, des moutons, des chiens. Il y avait de tout dans cette ferme. Et du coup, j'adorais m'occuper d'eux. Les seuls animaux que j'aimais le moins, c'était les poules. Alors les poules, c'est très bien quand vous allez chercher les oeufs et tout. Mais quand vous ouvrez leurs portes, parce qu'elles dorment dans un abri, sinon le renard les mange. Donc elles sont dans un abri. Et un jour, je suis rentrée dans cet abri. J'ai ouvert les portes. Sauf que j'étais arrivée un petit peu en retard. Donc elles étaient un petit peu pas contentes. Parce que normalement, les poules, ça se lève tôt. Du coup, je m'étais levée un peu tard. Et du coup, quand je leur ai ouvert la porte, elles m'ont toutes sauté dessus. Enfin, elles n'ont pas voulu me tuer, je vous rassure. Elles étaient juste super pressées de sortir. Alors elles m'ont tous volé dessus. Je me suis retrouvée par terre. Devant les poules. Elles étaient juste pressées de sortir. Elles ne me voulaient pas de mal, évidemment. Les poules, elles ne sont pas méchantes. Elles m'ont tous volé dessus. Elles m'ont fait super peur. Je ne m'attendais pas. C'est comme si vous ouvriez une porte comme ça. Et vous avez toutes les poules qui vous sautent dessus. Ça m'avait surpris depuis. J'ai toujours peur d'aller ouvrir la porte. C'est débile. Mais voilà, je me méfie toujours maintenant. Et c'est pour ça que je joue à Harvest Moon. Parce que j'adore les animaux. Hop là. Non, Harvest Moon, c'est vraiment un bon concept. Franchement. S'occuper d'une ferme comme ça, c'est... C'est cool. Non ? Moi, je l'ai déjà fait en vrai, m'occuper d'une ferme. C'est beaucoup de boulot. Dans Harvest Moon, c'est plus simple quand même. Vous prenez un arrosoir, vous arrosez 9 cases en même temps. Dans la réalité, ce n'est pas totalement ça. Hop. Pareil les animaux, c'est un peu plus dur. Mais c'est super. Pour avoir fait les deux. Le jeu vidéo et la vraie vie, franchement... Hop là. Harvest Moon, ça correspond quand même plutôt bien à l'état d'esprit de la ferme. Et ça, c'est cool. Hop là. Tac. Ah non, je crois que les animaux dont j'avais le plus peur à la ferme... Ce n'étaient pas les poules, en fait. C'était... Enfin, peur, entre guillemets. Je n'en ai pas vraiment peur. C'est juste ceux dont je me méfie le plus. Je crois que c'était les oies. Franchement, les oies et le mâle. Le mâle, c'est le jar, le mâle des oies. Ça s'appelle un jar. Le jar, il était super méchant, en fait. A chaque fois que je suis passée à côté, il claquait du bec à côté de moi. Et j'avais peur qu'il m'attrape les fesses, en fait. Repassant. Parce qu'il était super violent, cet animal. Hop. Et on ne mangeait pas les oies. Dans notre ferme, dans la ferme de ma grand-mère, on ne mangeait pas les animaux. On les laissait juste vivre leur vie. En s'occupant d'eux un maximum. Et du coup, les oies, elles ne servaient un peu à rien, en fait. Je crois qu'elles ont pondu une seule fois des oeufs, en plus. Je crois. Ouais. Et ça avait servi à rien. Hop. Les oies ne servent à rien, mais on aime bien avoir plein d'animaux, en fait, dans cette ferme. Ma grand-mère aime bien avoir des animaux. Hop. Même qu'ils ne servent à rien, ils sont sympas. À part le jar. Le jar, il était plutôt violent. Il était du genre violent, ce truc. À chaque fois que je m'approchais ou que je passais un petit peu à côté de son troupeau, parce qu'elles sont quatre, en fait. Il y a trois oies et un mâle. Et le jar, en fait, à chaque fois que je m'approchais des oies ou quoi que ce soit, il me courait. Il me courait. Vraiment, il me courait. Bon, il ne va pas très vite, donc ça va. Mais il me courait. Réellement. Jusqu'à ce que je sorte, en fait, de l'enclos. Et vraiment, il me claquait du bec. Et je pense que si jamais un jour je m'étais trop approchée ou je crois que ce soit, je pense qu'il n'aurait pas hésité à me donner un bon coup de bec et à me pincer les fesses. J'en suis sûre. Enfin, bref. Hop. Sinon, il y avait plein d'animaux cools, hein. Les moutons, ils sont cools. Les moutons, ils font pas de mal. Ils sont mignons. Ils sont tout doux. Bon, ils sentent pas très bons, mais... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait des vaches aussi, mais j'étais trop petite pour m'en souvenir. Hop. C'était des vaches laitières. Ma grand-mère s'en était séparée parce que, je sais plus, ils avaient dû vendre une partie de leur ferme. Même s'il en reste toujours une grande partie. Parce que c'était trop grand. Oh non, j'ai mangé l'herbe. Non, t'es pas sérieux. Elle a mangé l'herbe. Bah, je voulais la donner à Owen. Mais Owen, il est parti. C'est pas grave. Et du coup, ouais, les vaches étaient trop petites pour m'en souvenir. Mais en tout cas, il y a les ponées encore. Il y a 4 ou 5 ponées. 5... Oui, il y a 5 ponées. Sauvages, hein. Parce qu'on les monte pas, ni quoi que ce soit. Donc, ils sont un peu violents. Mais ils sont tout mignons. Tout mignons, mignons. Hop là. Il y a les moutons, il y a les poneys, il y a les poules. Il y a les oies aussi. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait les chiens. En ce moment, il y a un gros berger allemand aussi qui vit à la ferme. Oui, il y avait plein d'animaux dans cette ferme. Franchement, il y en a toujours, mais un peu moins. Ah oui, ici, il y a plein de chats aussi. Il y a énormément de chats dans cette ferme. Hop là. Tac, tac, tac. Hop là. Du coup, voilà. Je raconte un peu ma vie. Ma vie à la ferme, dans la vraie vie. Mais en tout cas, ouais, une ferme, c'est super cool. Bon, ça demande énormément de travail. Je pense pas que je pourrais passer ma vie à travailler dans une ferme. Parce que, wow, franchement. Quand je regarde mes grands-parents, je vais, wow. Ils avaient vraiment beaucoup de courage. Parce que moi, je pourrais pas... C'est vraiment super physique. Puis moi, j'ai un petit corps de lâche. Alors du coup, voilà. Hop là. Non, parce que quand il faut porter les bottes de foin pour les amener au milieu du champ des poneys, comment vous dire ? Une botte de foin, c'est quand même assez lourd. En général, en plus, il faut en sortir deux en même temps. Bon, je... J'arrive même pas à tirer une botte de foin. Alors, comment voulez-vous que j'en porte deux sur les épaules ? En mode bûcheron. Namazu bûcheron. Non, c'est vraiment... C'est super physique. Hop là. D'ailleurs, c'est mon grand-père qui faisait ça. Parce que même ma grand-mère, il y arrivait pas. Hop, tac. Hop là. En tout cas, voilà. Je vous ai raconté mon expérience à la ferme. La ferme, c'est super cool. Franchement. Si vous avez l'occasion d'aller passer quelques jours dans une ferme, c'est une bonne expérience, je pense. Même sur soi-même. Dans sa vie, c'est une bonne chose. C'est une chose à faire, au moins une fois, je pense. Voilà. Parce que c'est plutôt marrant. Hop là. Tac. Ah oui, c'est vrai que maintenant, je peux charger plus loin. Je sais pas si ça sert à grand-chose. En tout cas, là, j'ai une touche. C'est une truite mazou. Ok. Pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai pas compris tout à l'heure, mais on s'est fait, je sais plus combien, plus de 1000 golds avec la pêche. On a dû pêcher un super poisson. Je m'en suis pas rendu compte. Allez. Allez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un poisson. Un poisson. Un poisson. Non. Je crois qu'il veut plus. Ils veulent plus être pêchés. Ils ont bien raison. Mais bon. Non, ça mord pas. On va essayer de pêcher un peu plus bas ici. Je sais pas si ça va changer grand-chose. Hop. En tout cas, voilà. On va finir cet épisode sur un petit coup de pêche. Ah, si. Il est un poisson. Hop. Je défonce mon bouton. Parce que je dois appuyer très vite, en fait, pour pouvoir choper le poisson. Une carpe ? Ah, c'est cool. Je sais pas si on en avait déjà pêché les carpes. Je ne sais plus. Ah oui, d'ailleurs. Pour ce qui est du let's play sur Spiro, il est très en pause. Il est vraiment très très en pause. Parce que du coup, comme je n'ai pas le temps de tourner des vidéos, je préfère tourner des vidéos sur le let's play principal. Le let's play principal qui est Harvest Moon. Parce que j'ai débuté la chaîne YouTube avec du Harvest Moon. Du coup, voilà. Harvest Moon, c'est vraiment les let's play principaux. Du coup, quitte à faire une vidéo par semaine, je préférais... Maintenant, je vais peut-être pouvoir en faire un peu plus. Je préférais vraiment vous faire du Harvest Moon. Du coup, c'est pour ça... Je sais pas s'il y en a parmi vous qui regardaient le let's play sur Spiro. Du coup, c'est pour ça qu'en ce moment, il n'y a pas du tout de vidéos sur Spiro. Ça va faire longtemps, en plus. Il va falloir vraiment que je m'y remette quand j'aurai du temps. C'est tout simplement parce que je préfère vous faire des vidéos sur Harvest Moon plutôt que sur Spiro, quitte à choisir entre les deux. Voilà. Je pense qu'il y en a plus qui suivent la chaîne pour du Harvest Moon que pour du Spiro. Disons-le. Parce que les épisodes de Spiro font pas beaucoup de vues. Tandis que les épisodes sur Harvest Moon, en une semaine, je dois avoir en moyenne 45-50 vues en une semaine sur une vidéo d'Harvest Moon. Tandis que sur Spiro, il va y avoir 6 vues en une semaine. Et encore. Du coup, je me dis, voilà, je préfère favoriser la série qui a le plus de vues. Oh non, que le kit a pas mangé, t'abuses. Je vais les rentrer quand même. Hop, tac. Du coup, voilà, je... C'était juste pour une information, pour information pour ceux qui regardaient Spiro et qui se demandaient un petit peu ce qui se passait. Le let's play n'est pas arrêté, il est tout juste en pause. Voilà. Parce que j'ai pas le temps. Mais ça va bientôt changer, ne vous en faites pas. D'ailleurs, j'ai plein d'idées de let's play à la suite de Spiro. Même si on n'est pas encore tout à fait à la fin. J'ai pas mal d'idées et je suis sûre que ça vous plaira. Parce qu'on avait prévu un Pokémon. Mais peut-être qu'avant Pokémon, je vais en faire un autre. Un autre let's play. Qui peut être bien fun. Et totalement what the fuck. Un peu... What the fuck, ouais. C'est le mot. Enfin, bref, on verra ça plus tard. Du coup, culture, 2440 gold. Élevage, 240 gold. Pêche, 350. Et autres, 140. Du coup, en tout, ça nous fait 3170 gold. Et un petit lutin qui est apparu. Hop. Et bah du coup, ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, on a plein d'argent. Enfin, plein d'argent, entre guillemets. On a beaucoup d'argent. On est à 10 000 gold. Waouh. Pour pouvoir s'acheter notre tenue. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires la tenue que vous préférez. Je regarderai ça avec attention. Le truc, c'est que je vais peut-être tourner une vidéo à la suite de celle-ci. Aujourd'hui ou demain. Puisque voilà, j'ai dit que j'avais envie de faire plus de vidéos en ce moment. Du coup, peut-être que ce sera pas pour l'épisode suivant. Mais pour l'épisode d'après qu'on achètera la tenue. Enfin bref, on verra ça. Ne vous en faites pas. Je gère la situation. En tout cas, moi, je vais vous dire rendez-vous au prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Enfin bref, vous connaissez les bails. Et moi, je vais vous dire rendez-vous au prochain épisode. Amusez-vous bien. Profitez bien de la vie. C'est tout ce qui compte. Bye bye.